Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Quels sont les différents points ? Alors, ici, c'est en anglais, c'est l'oiseau qu'on a dans la main. En français, on dit « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Et à partir de ça, qu'est-ce que j'ai dans la main ? C'est qui je suis, quels sont mes moyens, quelles sont mes positions. À partir de ça, qu'est-ce que je peux faire ? D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Le « affordable loss principle » en français serait un peu le raisonnement en perte acceptable. Le raisonnement en perte acceptable, c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre ? D'accord ? Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vous fixer. Et nous, par exemple, je vous parlais du projet qu'on avait fait avec Alcatel, on était chacun, à titre personnel, dans le groupe, sans que l'autre ait à juger l'autre. D'accord ? On se disait « moi, je suis prêt à mettre tant, pendant tant de temps. Et si ça ne marche pas, on arrête ». Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, on a le principe de la limonade. C'est la limonade, on ouvre, il y a des bulles, c'est pétillant, c'est le fait d'être surpris. Et de ne pas considérer la surprise comme étant quelque chose qui vient en contradiction avec le business plan qu'on a établi et qu'il faut trouver des moyens de régler. C'est la surprise, quelle opportunité ça peut créer, quel pivot ça peut générer chez moi. Comment je peux me servir de cette surprise pour être plus efficace ? Et ça encore, si vous voulez, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire que quand on est dans un plan qui a été créé, on n'aime pas les surprises. Parce que les surprises, ça vient finalement contre-carrer le plan qu'on a fait. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour ceux qui ont fait le plan parce qu'on peut leur dire « attendez, vous n'avez pas prévu ça ». Donc les gens, au lieu de se concentrer sur la gestion de la surprise, sont en train de trouver toujours des prétextes pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas trouvé ça. Mais bon, ça c'est un autre problème. Prenez la surprise, la vie c'est une surprise. D'accord ? Donc on ne va pas se demander pendant 36 000 heures pourquoi c'est arrivé et qu'on ne l'avait pas prévu. Encore heureux, tout n'est pas prévisible. Essayez de voir en quoi vous pouvez vous servir de cette surprise pour rebondir et pour être plus efficace. D'accord ? Donc vous voyez, c'est aussi en termes de mentalité, c'est quelque chose d'un peu différent. Vous avez le Crazy Kill Principle, c'est le patchwork fou. Vous voyez que pour avancer, il faut vous allier avec des gens pour vos ressources clés, pour les activités, pour les partenariats. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, vous pouvez apparaître pour des gens qui sont dans une structure un peu organisée et cartésienne. Comme un patchwork fou, un attelage qui est improbable. Un improbable attelage. Mais c'est possible. Il suffit de l'expliquer pourquoi. Il suffit d'expliquer en fait derrière quel est le sous-jacent à cette organisation. D'accord ? Et les gens, après, une fois que vous expliquez, une fois que vous avez bien expliqué, une fois que vous avez réussi à convaincre, les gens vont dire, ah oui, ce n'est pas idiot. Finalement, cet attelage n'est pas forcément improbable. C'est simplement qu'on n'avait pas vu quel était le sous-jacent pour expliquer cet attelage. D'accord ? Et ensuite, le pilote dans l'avion, d'accord ? Le pilote dans l'avion, qu'est-ce qu'il fait ? Le pilote dans l'avion, il ne peut contrôler que ce qu'il a de contrôlable. Le pilote dans l'avion, alors quelquefois, il y a des tragédies, mais le pilote dans l'avion, il ne contrôle pas la tempête. Il ne contrôle pas le vent. Il peut les éviter. Ça, c'est sûr. Mais en fait, il ne contrôle que, en fait, c'est les outils qu'il a porté de main, d'accord ? Avec un certain nombre d'aides, le copilote, les tours de contrôle, etc. Mais voilà, il ne peut, son action se limite à ce qu'il peut contrôler. C'est pareil dans une start-up, c'est pareil dans une entreprise. Ne perdez pas trop de temps à essayer de faire des choses qui ne sont pas dans votre contrôle, d'accord ? Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Et ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez contrôler, ça va avoir un impact énorme parce que c'est vous qui allez façonner. Vous êtes le démiurge. C'est vous qui allez façonner, en fait, le futur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est dans une start-up, c'est que, et on en revient un peu au business plan, on en revient aussi au business model. Vous allez voir que le business plan, on essaie de projeter les choses. Le business model, on essaie d'avoir les choses sous son contrôle. C'est-à-dire que, et que quand on a les choses sous son contrôle, on peut orienter vers où on veut aller, d'accord ? Quand vous avez un excès de prédiction, comme les business plans ou les choses comme ça, ça veut dire quoi l'excès de prédiction ? Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de contrôler le futur que vous voulez faire. Alors qu'une start-up, si elle décide de faire les choses, elle peut contrôler ce futur. Et ça, c'est important parce que concentrez-vous sur ce dont vous êtes en mesure de contrôler. Le reste qui n'est pas sous votre contrôle, ne perdez pas de temps, ce n'est pas la peine de se plaindre, ce n'est pas la peine d'essayer. Vous avez un contrôle sur un certain nombre d'éléments, profitez-en.